Salut les gratteux ! Ce matin, en cherchant une idée de vidéo, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à jouer un petit peu n'importe quoi et je me suis rendu compte que j'avais les mains tellement froides que je n'arrivais pas à sortir quelque chose de correct techniquement parlant. Je me suis alors dit, pourquoi alors ne pas faire une vidéo qui parlerait de quelques exercices qui nous permettraient juste de nous délier les doigts de réchauffer notre main ? Car il faut bien l'avouer, les guitaristes de manière générale, moi compris, ont tendance à négliger cette étape pourtant importante. On ne fait pas d'échauffement, on prend sa guitare à froid et après on s'insurge de ne pas pouvoir réussir à aligner quelques notes correctement. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exercices que vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand, sans trop réfléchir, sans métronome, même devant la télé, sur votre canapé ou que sais-je, qui vont vous permettre de bien vous échauffer pour faire une bonne séance de travail par la suite. Et pour illustrer tout cela, Music & Co ce mois-ci m'a prêté cette merveilleuse ibanaise Steve Vai. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Bon visionnage ! Mais quel est réellement l'intérêt de vous échauffer avant chaque séance de jeu ? Eh bien tout d'abord, vous allez bien sûr réduire considérablement le pourcentage de risque de blessure, de tendinite par exemple. Mais en plus de cela, vous vous êtes sûrement déjà rendu compte qu'on a beaucoup de mal, en général, nos autres guitaristes, à utiliser l'annulaire et l'auriculaire. Eh bien les échauffements vont justement vous apprendre à mieux vous en servir. Car parfois, on essaye de jouer une phrase musicale mais nos doigts ne veulent pas suivre alors qu'on sait très bien ce qu'il faut faire. Et enfin, en parlant de ne pas arriver à suivre la musique justement, certaines phrases sont parfois trop rapides et donc nécessitent un échauffement avant tout. Alors ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, rien ne ressemblera à quelque chose de non musical, à l'instar par exemple de l'exercice de l'araignée que vous connaissez peut-être déjà, ou même un exercice tiré du rock discipline de John Petrucci. Non, il ne s'agira uniquement que d'exercices que j'ai moi-même créés, on va dire ça comme ça, et qui seront à chaque fois musicaux, que vous pourrez appliquer en contexte de jeu si vous le vouliez. Alors c'est parti, lançons-nous dans ce premier exercice qui va consister à jouer avec un fragment de gamme et vous allez voir qu'il y a plusieurs variantes possibles de cet exercice. Et l'objectif principal de cet exercice, c'est de travailler sur votre synchronisation. Prenons une position de gamme, n'importe laquelle, par exemple la première de la gamme de Sol majeur en trois notes par corde. L'idée va être de juste prendre un fragment de gamme, par exemple les trois qui se trouvent sur la corde de Ré. Et vous répétez tout simplement ces trois notes en boucle. A chaque fois, vous laissez l'index en place. Et vous accentuez à chaque fois la première note du groupe. Mais sinon, quelque chose que j'aime bien faire, c'est débuter par une autre note du groupe, comme par exemple la deuxième que vous allez donc devoir accentuer. Pour varier les doigts T, vous pouvez bien sûr essayer avec les autres fragments de la gamme. Et si vous êtes suffisamment à l'aise, dans ce cas-là, essayez sur deux cordes différentes. Et ce qu'il y a de bien avec cet exercice, c'est que vous avez d'autres positions de gamme qui vous offriront des combinaisons quelque peu différentes, dont une que je trouve particulièrement intéressante, c'est celle-ci. Parce qu'elle sollicite tous vos doigts. Ah au fait, petit conseil pour réussir à bien travailler ces exercices, je vous conseille de ne pas trop vous prendre la tête, comme je le disais tout à l'heure. Ne mettez pas forcément un métronome, mais essayez quand même de surpasser un petit peu vos limites d'un point de vue vitesse. Je veux dire, commencez tout d'abord à un tempo modéré, pour bien comprendre l'exercice, et plus ça va, plus vous allez l'accélérer jusqu'à ce que vous n'arriviez même plus à le jouer. Et essayez en plus de faire quelques tours, encore et encore, jusqu'à ce que vous sentiez que votre main commence à chauffer un petit peu. Pour ce deuxième exercice, cette fois-ci, on part du côté de la pentatonique, plus précisément, la pentatonique blues. Cette fois-ci, l'objectif de cet exercice, c'est de solliciter à maximum notre annulaire et notre auriculaire. Pour bien vous situer, je me trouve ici, dans la cinquième position de la gamme de Mi mineur pentatonique. Ce qui va m'intéresser ici, c'est d'abord le fragment qui commence justement sur le Mi avec votre index sur la corde de Sol. On va rajouter à cette position la blue note, la quinte bémol qui se trouve ici, à la onzième case de la corde de Si. Et nous allons simplement descendre et remonter ce petit bout de gamme. Petite pause, avant de passer à l'exercice suivant, j'aimerais vous remercier, vous qui regardez mes vidéos, et tout particulièrement, vous qui soutenez à chaque fois mon travail en étant abonné, en likant et en lâchant des commentaires à chaque fois. Ça aide vraiment pour le référencement, ça fait grandir la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Et si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je m'appelle Evan Trémorin, j'ai 29 ans et je suis professeur de guitare. Vous pouvez, vous aussi, rejoindre l'aventure en cliquant sur le bouton s'abonner qui est présent également en dessous de la vidéo et n'oubliez pas au passage d'activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Passons maintenant au troisième exercice, toujours basé sur de la pentatonique, mais cette fois-ci, plus dans un style un petit peu RPG, voire même sweeping pour ceux qui voudraient travailler cette technique. Et cette fois dans l'exercice, on cible plutôt le fait de réussir à changer rapidement de corde à la main gauche. Pour vous situer, nous sommes toujours ici dans la gamme de Mi mineur pentatonique, mais cette fois-ci, dans la quatrième position. Ce qu'il va se passer, c'est que dans un premier temps, nous allons jouer une triade de Si mineur en jouant ces notes-là à la neuvième case de la corde de Ré, à la septième case de la corde de Sol, et à la huitième case de la corde de Si. Sauf que, ça c'est pour le mouvement ascendant. Pour le mouvement descendant, cette fois-ci, nous allons changer un petit peu le doigté en jouant la case 10 avec notre auriculaire sur la corde de Si, la case 9 avec notre annulaire sur la corde de Sol, et notre index se retrouvera à la case 7 de la corde de Ré. On peut considérer d'ailleurs ces trois dernières notes comme étant un power chord de La. Et pour cet exercice, vous allez simplement alterner entre les deux arpèges. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez en profiter pour travailler la technique du sweeping. Quatrième exercice, cette fois-ci un petit peu plus complet, car en effet, on va jouer sur les six cordes un arpège de Do majeur 7. L'arpège de Do majeur 7 que nous allons jouer ici se situe en commençant à la huitième case de la corde de Mi grave. On commence avec notre majeur, pour ensuite venir chercher la tierce avec notre index. La quinte avec l'auriculaire. Ensuite, la septième avec l'annulaire. L'octave avec l'auriculaire. En fait, on ne bouge pas la main. Et ensuite, la tierce avec l'annulaire. La quinte avec le majeur. La septième avec l'index. Et on vient chercher l'octave ici. Et voilà les gratteux. Déjà, rien qu'avec ces quatre exercices, vous avez déjà de quoi bien vous échauffer avant chaque séance de jeu. Et personnellement, ces exercices, à l'époque, je les faisais à chaque fois. Un petit peu moins maintenant, je dois l'avouer. Il faut d'ailleurs que je m'y remette, parce qu'on perd un petit peu en technique, à force de moins en faire. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que si vous faites ces exercices au moins 5 ou 10 minutes, gros maximum, avant de jouer, vous allez vraiment sentir une réelle progression technique, lorsque vous voudrez apprendre des morceaux. Vous ressentirez alors beaucoup moins de tensions et beaucoup moins de blocages, et vous serez beaucoup plus à l'aise. Parfois, vous pourrez même peut-être atteindre des vitesses que vous n'auriez jamais pensé atteindre auparavant. Et avant de conclure cette vidéo, comme promis, voici un petit mot sur cette merveilleuse et magnifique Ibanez signature Steve Vai. Depuis qu'Ivan Amusic & Co a reçu cette guitare en stock, je vous avoue que je rêve de pouvoir l'essayer. Et je dois dire qu'elle ne déçoit pas du tout. Pour en dire deux mots, à chaque note jouée, en fait, on se prendrait pour Steve Vai. On a envie de faire du legato, d'utiliser le vibrato à outrance, etc. Je trouve tout de même que le manche est assez large, trop pour moi personnellement, mais en même temps, en voyant les mains du personnage, ça ne m'étonne qu'à Moti qu'il soit comme cela. Malgré tout, il reste plat derrière et offre un réel confort de jeu. Évidemment, je ne parle même pas de la qualité du bois, de l'électronique et du design de cette guitare que je trouve juste incroyable. Je vous mets quelques caractéristiques principales ci-dessus, mais vous pouvez retrouver toute la fiche technique dans la description de la vidéo si vous voulez vous la procurer ou en savoir plus. Et voilà les gratteux, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo et ces exercices vous ont plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. En attendant, portez-vous bien, bonne gratte à tous, et on se dit rendez-vous dans une future vidéo. Salut !